Les plantes Si les plantes avaient un compteur d'eau et que le ciel décide de leur faire payer la pluie, elles seraient en droit de lui faire un procès. Les Allemands Claudius et Keller, en 1951, ont calculé que la végétation de l'Allemagne fédérale retourne à l'envoyeur, c'est-à-dire au ciel, 38% de la pluie qu'elle reçoit, grâce à la transpiration des feuilles. Un seul hectare de la France profonde, celle qui favorise la végétation superficielle, transpire en moyenne et par an 4000 tonnes d'eau, puisque les plantes, avec la pluie, refabriquent des nuages, donc de la pluie, on peut dire que plus il y a de plantes, plus il pleut, et que plus il pleut, plus il y a de plantes. Bref, plus il y a de plantes, plus il y en aura, comme l'argent appelle l'argent. Mais pour rendre au ciel ce qui est au ciel, encore faut-il qu'il vous les prêtez, et à des conditions acceptables. Le désert du Namib, au sud-ouest de l'Afrique, près de l'Atlantique. Ici, il ne pleut pratiquement jamais. Par contre, chaque nuit, un brouillard arrive de la mer. On peut le voir encore le matin de bonne heure. Après quoi, la terrible chaleur le fait évaporer, jusqu'à 70 degrés centigrades à la surface du sol. Comment vivre dans ces conditions ? Cette graminée s'en tire de deux façons. D'une part, elle enfonce verticalement juste ce qu'il faut de racine pour ne pas être emportée par le vent. D'autre part, elle en étale, au contraire, un maximum juste sous la surface du sable, entre 1 et 10 centimètres, et jusqu'à 20 mètres autour d'elle, pour absorber le plus possible, avant qu'il ne s'évapore, le brouillard qui imbibe chaque nuit la couche superficielle. Les animaux, eux aussi, ont dû s'adapter. Ce lézard sort de la dune le matin. Pour se réchauffer au soleil, il lève les pattes tant que la température du sable n'est pas assez élevée. À mesure que dans la matinée elle atteint, puis dépasse 40 degrés, il lève une patte de temps en temps pour éviter de se brûler. Ce qu'on appelle une gymnastique de thermorégulation. Quant à ce coléoptère, il grimpe sur la dune, et lève son derrière face au brouillard. Il récupère ainsi l'eau qui lui dégouline le long du dos. Cet autre, la nuit, fait des petites tranchées dans le sable face à la direction d'où vient le brouillard pour boire les gouttes qui se condensent le long de ces mini-falaises. Mais c'est ici, sur cette côte atlantique, entre le sud de l'Angola et le nord de la Namibie, si déserte qu'on l'appelle la côte du squelette, qu'en septembre 1859, le botaniste allemand Vellviche découvrit la plante la plus étrange qu'on ait jamais vue. On l'appelle depuis le Vellvichia. Le Vellvichia fait des cônes comme les sapins, ce qui voudrait dire qu'il est très ancien dans l'évolution. Mais il présente aussi certains caractères des plantes à fleurs modernes. Certains botanistes voient là un pithécanthrope végétal, le chénon manquant dans l'évolution des plantes. On croirait qu'il étale plusieurs feuilles dans le sable. En fait, il n'en a que deux, mais qui se déchirent, se tordent et se dessèchent par l'extrémité à mesure qu'elles poussent par le pied. D'où cet aspect dramatique et le fait qu'on l'appelle en Namibie la pieuvre du désert. De près, on s'aperçoit que les feuilles sont percées d'innombrables petits trous qui leur permettent d'absorber chaque nuit la condensation du brouillard. Quel âge peut-il atteindre ? En 1966, l'analyse au carbone 14 a donné l'âge de 1000 ans. Comme la plante est toujours vivante et en parfaite santé, malgré son air agonisant, on pense qu'elle peut atteindre et dépasser 2000 ans. Les cônes du Velvichia produisent des graines qui n'ont guère plus de 20% de chances de germer et qui peuvent attendre plusieurs années. Le plus étrange est qu'on ne voit jamais de jeunes Velvichia auprès des vieux, ni plus loin d'ailleurs dans ce désert. Pourtant, on ne voit pas de prédateurs. Apparemment, ces vieillards seraient les derniers représentants de leur espèce. C'est encore dans ce désert d'Afrique du Sud que l'on rencontre ces plantes qu'on appelle les mésembryanthèmes et dont le problème peut se traduire ainsi. J'ouvre mon fruit et je largue ma graine à condition qu'il pleuve. Je rêve ou il pleut. Allez hop, j'ouvre mon fruit. Cette fois, je ne rêve pas. Il pleut. Allez, j'ouvre mon fruit. Ah ben zut alors, il ne pleut plus. Je ne vais pas larguer ma graine pour un pipi d'oiseau. Elle ne germerait pas. Allez, on remballe. Evidemment, la plante ne pense pas. Elle fait mieux et l'agit par hypersensibilité à l'hygrométrie. Cette fois, vous allez voir reconstituer ce qui se passe quand il pleut vraiment. La forme creuse des capsules des fruits en petites cuillères fait que les graines sont éjectées par les gouttes. Ainsi, la plante est sûre que sa graine va profiter d'une vraie pluie car l'éjection n'a lieu que lorsqu'il pleut suffisamment longtemps et avec assez de force. La perfection des fruits des mésembryanthèmes a depuis longtemps inspiré les bijoutiers d'Afrique. En pays tempéré, les plantes à fleurs chaque année connaissent une autre sécheresse, celle de l'hiver. Même s'il y a du soleil, le gel empêche les racines d'absorber de l'eau. La réponse des crocus et des personnages est d'emmagasiner de la nourriture et de l'eau dans un bulbe sous terre. Dès que les jours sont meilleurs, personne ne se fait prier pour sortir. mais il arrive qu'il fasse froid là où il ne devrait pas. Voici le célèbre jardin exotique de Monaco. La plupart des plantes qu'on y a patiemment rassemblées représentent le nec plus ultra de l'adaptation à la chaleur et à la sécheresse. Sur ce rocher exposé plein sud qui capte la chaleur du soleil et de la mer en hiver, les plantes sont miraculeusement protégées. En fait, beaucoup vivent ici en plein air à la limite de leur climat d'origine. 9 janvier 1985. Alerte à Monte Carlo. Qu'il neige ici très légèrement pendant une heure certaines années, cela peut arriver. Mais à ce point, pour les plantes grasses, c'est grave. Pendant deux nuits, la température tombe à moins 4 degrés centigrades. Les cactus cierges du Mexique, largement centenaires, n'avaient pas vu cela depuis 1956. Les aloés, pour qui janvier c'est l'été, puisqu'elles sont originaires de l'hémisphère sud, ont été surprises en pleine floraison. Ces plantes, qu'on appelle communément grasses et que les botanistes préfèrent dire succulentes, se retrouvent soudain dans la situation d'un Mexicain torse nu au pôle Nord. Marcel Kronlein et ses jardiniers sauveront le jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada 6 mois plus tard, juillet 1985, nous avons décidé de surprendre dans les serres du même jardin exotique les cactus dont les fleurs ne s'ouvrent que la nuit. parce que là où ils vivent d'habitude, dans la chaleur de la journée, elles mourraient. Des fleurs qui ne s'ouvrent qu'un soir, une fois par an et qui meurent le lendemain matin au premier rayon du soleil. Vatricania guanterri, un serreus du Pérou et de Bolivie. Les poêles sont là pour protéger le bouton floral dans la journée du côté du soleil dominant. Et voici le Pilosocereus. Il se coiffe d'un bonnet de laine qui joue pour lui le rôle du burnous arabe, ce qui le protège de la chaleur le jour et du froid la nuit. Au Brésil et au Mexique, avec cette laine, on remboure des coussins et la selle des chevaux. Toutes ces fleurs qui ne vivent qu'une nuit sont blanches ou rosées. Ce qui se voit le mieux pour les chauves-souris ou les papillons nocturnes. Le nectar de la fleur coule. Il n'a pas été bu. Voilà. C'est l'aube. Mais pour survivre, il ne suffit pas d'ordonner à ces fleurs de ne sortir que la nuit. Encore faut-il dans la journée résister à la chaleur et au manque d'eau. Pour cela, les cactus ont toutes les astuces. D'abord, remplacer les feuilles par des aiguilles qui réduisent la transpiration. Celles de ce tricot cereus du Chili ont le record du monde de longueur, 30 cm. avoir à la fois des épines et des feuilles châteaux d'eau. Mais disposer celles-ci comme des stores verticaux. comme ces étranges colonnes de Madagascar découvertes par le français grand-didier et qui sont parmi les plantes succulentes les plus rares du monde. se disposer en côte pour n'être jamais ensoleillés au même endroit. Fabriquer du papier autour de soi pour créer une circulation d'air comme ce papier acanthus. Transformer sa tige en citernes comme ce paquipodium. En français pied d'éléphant. Outre trouvaille non moins géniale l'avortia. Là où il pousse d'habitude en Afrique du Sud les rayons du soleil sont trop violents. Alors il a appris à vivre enfoui dans le sable ne laissant affleurer qu'un toit. Mais dans ce toit il dispose des cristaux d'oxalate de calcium qui arrêtent les rayons ultraviolets. L'avortia ainsi peut faire tranquillement sa photosynthèse au sous-sol. Par contre au moment voulu sa fleur a la permission de sortie pour aller séduire l'insecte. Voici un autre avortia qui au lieu d'un toit se fabrique des coupoles vitrées. Les fleurs des cactus qui sont autorisées à sortir le jour n'ont plus de raison d'être blanches. Ainsi cet astrophytum qui pousse dans le centre et le nord du Mexique. Sa fleur est jaune parce que c'est la couleur la mieux vue des insectes du jour et aussi un peu rouge ce qui attire le plus les oiseaux. Les cactus ne sont pas les seules plantes à savoir lutter contre la chaleur et l'aridité ce qui sous-entend l'horreur du froid. Ce serait oublié notamment la famille des crassulacées dont le mérite n'est pas mince d'autant que le nom veut dire épais en latin crassus le mot crass a la même origine. Les feuilles des crassulacées retiennent de l'eau grâce à l'épaisse couche de cire dont elles savent se recouvrir. La plus familiale de la famille des crassulacées en Europe c'est la joubarbe des toits. Son nom français viendrait de Jovis Barba barbe de Jupiter maître du ciel et des éclairs parce qu'on croyait jadis qu'elle détournait la foudre. L'empereur Charlemagne avait fait crier sur tous les toits d'en avoir chacun sur le sien. Elle y poussait d'autant plus volontiers qu'à l'époque ils étaient de pierres plates ou de chaumes ce qui les consolidait et les protégeait du ruissellement de la pluie. Le plus étrange est qu'il suffit d'une feuille fraîche de joubarbe pour soulager une d'artre une piqûre d'insectes ou une brûlure ce qui s'accorde bien avec le fait qu'elle se nourrit de quelques grammes de terre de grand soleil et de très peu d'eau. Plus un été est sec plus elle aura de jolies fleurs. La joubarbe n'est d'ailleurs pas la seule de la famille des crassulacées à savoir vivre sur les toits. Aux îles Canaries l'aéonium à l'occasion peut en faire autant. Mais voici la plante qui devait nous réserver la plus belle surprise. Le mélocactus. Aux Antilles à cause de son bonnet à poil on l'appelle tête à l'anglais. Neuf semaines de tournage la caméra de notre opérateur Jacques Chossard a enregistré une image toutes les douze minutes. Et si vous voyez des fleurs mourir à peine écloses c'est qu'en réalité elles ne vivent que durant deux ou trois heures d'une après-midi. Et cela une fois par an. Encore faut-il pour commencer à fleurir que le mélocactus ait atteint l'âge de huit à dix ans. Au mois de juin le mélocactus produit des fleurs. Un mois plus tard en juillet ces fleurs donnent des fruits. Mais le mélocactus continue à faire des fleurs tout en sortant ses premiers fruits. Il donne à ces fruits une forme de fuseau ce qui lui permet de les expulser plus facilement en se contractant sous l'effet des variations d'humidité. C'est entre le 20 octobre et le 15 novembre que nous avons réussi à mettre en évidence l'étonnante capacité du mélocactus à réagir à la chaleur et à l'humidité ambiante. A cette époque de l'année il sort ses derniers fruits. Les jours sont plus courts les écarts de température et d'évaporation sont plus grands. On dirait qu'entre la nuit et le jour il respire. C'est notre caméra qui l'a mise en évidence. Voilà ce que un cactus avec son air buté a pu apprendre à faire se contenter du sable du soleil et de l'air de la mer. Atteindre ainsi sur une plage des Antilles l'âge de 200 ans quel homme peut en faire autant ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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